Et donc il faut aussi savoir écouter ce que demande l'opinion, et notamment en matière culturelle. Donc si Mme Bachelot se froisse pour ça, elle n'est pas au niveau de sa responsabilité. Je pense qu'elle saura passer outre, et encore une fois, c'est elle qui ouvre le débat. C'est pas le maire de Perpignan. Le maire de Perpignan, il voit qu'il y a une ouverture, et il en profite parce que c'est urgent, c'est en plus les vacances et c'est le moment de le faire. — À votre connaissance, il y a d'autres maires dans France qui ont anticipé cette décision ? Ou vous êtes le premier ? — Écoutez, je n'en sais rien. Je suppose, comme pour l'affaire des restaurants, au moment où ça s'est fait, qu'il y a d'autres maires qui y ont pensé, qui l'ont même décidé. Parce qu'il y a un peu comme une cocotte minute. On sent que les gens ont bout d'inaction, parce qu'ils veulent vivre, tout simplement. On les a déjà contraints pour ces vacances de février par rapport à la fermeture chez nous, dans les Pyrénées-Orientales, la fermeture des stations de ski, ce qui est quand même pas rien pour les hauts plateaux et pour l'économie locale. Écoutez, 4 musées dans la ville de Perpignan, je pense que c'est juste un petit signe d'espoir. Et j'espère que le président de la République se radire à son ministre. Voyons, laissons quand même les musées et avec le protocole s'instituer. C'est déjà un petit peu une avancée par rapport aux contraintes que l'on connaît. Je rappelle qu'il y a encore une semaine de ça, tout le monde parlait de confinement général. — Donc c'est important pour vous d'être éventuellement le premier au niveau national, finalement ? — Je ne dirais pas ça. Ce n'est pas le premier. Mais c'est important surtout de redonner un peu de respiration au corps social qui a beaucoup souffert, qui souffre encore. J'espère que d'ici l'été, on aura tourné une page définitive de cette pandémie. — Merci.